Bonjour, je vous propose un riz aux haricots rouges et tomates. Donc pour ça, il vous faut 200 g de riz, une boîte d'haricots rouges, 2 tomates, une échalote, un filet d'huile, 300 ml d'eau et un cube du sel du poivre. On va commencer par émincer l'échalote, éplucher les tomates et les couper en dés. Donc là, j'ai émincé les échalotes et j'ai coupé en petits carrés les tomates. Je les ai épluchées. Alors si vous n'avez pas de bonnes tomates ou pas un bon épluchat, vous prenez vos tomates, vous faites une petite croix et vous les mettez dans l'eau bouillante. Pendant quelques secondes, la peau va se détacher toute seule. Voilà. Là, maintenant, je vais prendre ma poêle, je vais mettre l'huile à chauffer et je vais mettre les échalotes et le riz. Ma poêle est chaude. Je vais rajouter l'échalote dedans. Hop ! Et en même temps, je vais rajouter le riz. Voilà. Donc, je laisse quelques secondes devenir translucide et après, je recouvrirai de l'eau et des tomates et des haricots rouges. Là, on va rajouter les tomates, on va rajouter les haricots, on va tourner. Comme on a tourné, on va rajouter les 300 ml d'eau. Et on va mettre, on va écraser, hop, le cube. Et là, on va laisser cuire pendant normalement une quinzaine de minutes. Quinze minutes plus tard, mon plat de riz haricots rouges avec des dés de tomates est cuit. On va le goûter pour le saler, le poivrer à votre convenance. A savoir que si vous prenez du riz avec pas beaucoup de cuisson, il ne faut pas trop cuire parce que sinon, votre riz va tout se dissoudre. Ça ne va pas être joli. Faites attention, la cuisson va avec la cuisson de votre riz. Voilà. Bon ben, bon appétit. Au revoir. Sous-titrage ST' 501